Salut à tous, allez comme tous les samedis on se retrouve pour les véhicules électriques d'occasion ou neuf sur le bon coin C'est parti on remonte jusqu'au 2 mars 2019 Alors qu'est-ce qu'on a un Duster Dacia ? Bah ouais les Dacia on a vu hier que c'était vraiment les rois des squatteurs de borne Je sais pas ce qu'ils ont les Dacia avec les bornettes de recharge électrique mais ils ont une dent contre elles visiblement Je sais pas ce qu'elles leur ont fait mais... Apparemment les conducteurs de Dacia sont un peu vénères contre les voitures électriques Une Fiskeur Karma à 40 000 balles ? Nissan Leaf 2, moins de 25 000 euros Intéressant Smart, oh là là mais c'est une Brabus C'est peut-être pour ça qu'elle est hyper chère, je vais quand même aller voir mais... Unigolf, 18 000 Une Lyon doit être neuf celle-là vu le prix, 15 000 Pour une Lyon ça commence à faire cher en 2019 Franchement je serais les concessionnaires ou Peugeot, je les braderais les Lyon maintenant qui va avoir la i208 Je sais pas combien ils en ont en stock encore mais il va falloir qu'ils les déstockent au bout d'un moment Oh la Camaro là Hello La petite Camaro, j'ai cliqué dessus juste pour le plaisir quand même C'est loin d'être une voiture électrique Mais bon on va quand même voir ce qu'elle donne en tant que véhicule polluant BMI 3 BMI 3 BMI 3 BMI 3 Le joyon 7500 euros Audi A3 e-tron Sportback Euh ouais 40 000 quand même, ça fait cher j'ai cliqué on va voir un peu mais... Putain il y en a des i3 là Ouais mais c'est des vieilles batteries Franchement ça vaut pas le coup quoi Donc en goût de la poste Un lift prix direct Complète Euh... Il n'y a pas encore hors de prix Test le modèle 3 63500 euros What ? Euh... J'ai cliqué pour voir mais là ça me parait un peu cher Sachant qu'en plus Tesla a baissé ses prix récemment Pour la modèle 3 et pour les autres modèles d'ailleurs Oh alors celui-là il se vendra jamais Un Model X de 60 kWh à 75 000 euros Alors là t'y crois toi mais... C'est mort hein C'est mort quoi Baisse au moins de 10 000 hein je pense Sinon tu le vendras jamais à 60 kWh Tu fais combien ? Tu fais 250 km avec ce truc ? Maximum quoi Et 200 km d'autoroute hein Ah peut-être 220 allez d'autoroute Et 260, 270 en normal on va dire Parce que c'est quand même un glouton le Model X hein Volvo XC60 Oh alors ça 70 000 euros quoi What ? Tu veux ta CHR hybride encore ? Les CHR dans les sections électriques Une deuxième A3 Sportback e-tron Alors Model 3 dispo de 2 suites Encore à un prix assez prohibitif Peugeillon Smart ? Quoi ? Pourquoi Smart ? C'est une Peugeillon qui est croisée avec une Smart ? Très étrange ce titre J'ai cliqué on verra bien Tesla Model S Ouais Celle-là pareil il va avoir du mal à se vendre en ce prix là hein 67 000 euros Je pense qu'il peut encore baisser de... Bah après elle a pas l'air vieille je vais que... Je crois qu'on a déjà vu en plus ça me vient un truc du truc de carlium là Mais pourquoi les YUP c'est si cher ? Mais regardez ! 25 000 ! Non mais... Oh la 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 ça m'énerve Unique ! 29 000 ! Oh la la ! Intéressant ça ! Dommage qui a pas de photos Est-ce que ça serait une arnaque ? Model S 50 000 euros Voilà après c'est une 70 Pareil c'est pas... C'est pas folichon quoi hein Alors celle-là on l'a déjà vu la semaine dernière il me semble Donc je vais pas avoir de cliquer I3 Rex Model X Ah ! 80 000 pour une 100 kWh J'attends de voir le kilométrage par contre Merci à ce classe B à 25 000 ! Un peu cher hein ça tout classe B ! Quand même ! Euh... Ensuite voiture électrique sans permis Oh la la ! 16 000 euros ! Unique électrique créative à 35 000 ! C'est une mascarade ! Ah et une petite ion grise à 11 900 euros ! Intéressant ! Faut voir le kilomètre après Kilométrage ! Tiens une fluence il y avait longtemps ! C'est vrai que ça fait longtemps qu'on avait plus vu des fluences hein quand même hein ! Renault espace ! Comment il écrit Renault lui ? Une bif de 2016 bif ! Première du nom ! Ah ! Encore une fluence décidément ! Moins de 5000 euros pour cette fluence ! Ensuite on a une visiabre ! C'est mort c'est l'occasion euh euh attendez ! Ah non batterie incluse ok ! J'avais mal lu ! Très bien ! Autant pour moi ! Je clique du coup ! Ouf ! Exame électrique ! Peugeotillon ! Oh la la ! Unique Golf à 43 000 euros ! Mais quelle mascarade aussi ça ! C'est honteux ! C'est vraiment honteux quoi ! Il y a encore un... Une cargaison de Zoé là ! Mais c'est pas possible ! Nissan Leaf 40 kilowattheures ! Nissan Leaf 40 kilowattheures ! C'est assez dingue ! C'est assez dingue ! C'est assez dingue ! Cette modèle S90 ! Ah ouais ! Celle là peut être intéressante ! A voir apparemment ! Enfin ! Si elle a 150 000 bornes ! Non du coup ! Mais... Renault Clio 2 ! Quelle honte ! Que ce soit dans l'électrique ça ! Et dire qu'avant la Lyon j'avais une Clio 2 d'ailleurs ! Je vous dis pas le Vaux que c'était hein ! Franchement ! Même quand je suis passé à la Lyon ! A côté la Lyon c'était une fusée quoi ! C'est de dire ! Après la Lyon je la trouve assez vivace moi quand même ! Malgré ses 60 chevaux ! Elle est pas ridicule hein ! Niveau accélération ! Ça aide aussi qu'elle soit assez légère finalement ! Elle fait à peine plus d'une tonne ! Donc forcément une tonne une peut-être ! Contrairement à une tonne 8 du Kona ! Il faut le bouger le gros hein ! Il est lourd hein ! Ha ! On est lourd hein ! Et lourd hein ! eh ben il y en a de la zoé à vendre c'est pas possible ça quand même bon alors cela par contre 28 500 euros ne vendra jamais non plus à ce prix là c'est de zoé qu'en goût de isotherme qu'est ce que c'est que ça ah oui c'est vrai j'avais déjà vu je crois c'est pour transporter des trucs froids ou un truc comme ça il me semble que j'avais un appel on paiera tiens 20 mille euros faible kilomètre après faut voir l'année quand même donc j'avais dit le 2 mars 1 au 5 là du coup il reste encore quelques pages aux 45 mille euros cette tesla modèles s mia électrique à une mie à 11000 euros non mais attendez j'ai cliqué voir quand même ce qu'il ya de spécial parce que faut pas déconner quand même allez une union à 7k euros avoir le nombre de kilomètres à tiens encore une ah ben ça c'est l'emballe c'est doit être cmj solutions qui nous propose toujours des véhicules électriques pas prix je sais pas comment il fait mais incroyable incroyable il est bon il est bon ce cmj il c'est lui qui voudrait part à vos batteries un je rappelle c'est une dissolution qui se trouve en bretagne qui vous répare vos batteries de kia soul de peu joyon citroën c0 les tesla je sais pas s'il y touche je pense que c'est un peu plus plus délicat d'y toucher surtout si elles sont encore sous garantie ça sert à rien pour le coup mais pour les voitures qui sont plus sous garantie comme les lions ou et c'est zéro comme s'il amène un jour si maillon elle a un problème du coup j'irai le voir en plus il n'est pas très loin j'ai vu qu'il a cent cent quarante kilomètres de chez moi à peu près donc ça se fait bien et d'ailleurs ils vont un connaît aussi donc là vous entendez la sirène je sais pas si vous l'entendez de la ville c'est rien c'est pas un bombardement vous inquiétez pas sing city à ça c'est pareil on n'envoie plus les sing city y est non mais franchement je sais pas ce qui se passe c'est qui up mais vous pouvez pas les vendre ce plat les trucs elles ont 150 km d'autonomie et vous les vendez 18000 mais attendez mais on est où la bouche main aux modèles s à 41 mille 990 euros intéressant et un connaît à 35 500 cela a l'air d'être un amazon pour le coup vu qu'il est le toit blanc c'est un un first édition d'amazon décidément ici il n'y avait que 20 ans qui ont été vendus mais il ya déjà la moitié qui se retrouve sur le bon coin quoi assez étonnant c'est étonnant non mais l'ia pas 19 milles je quitte même plus parce que c'est vraiment lamentable franchement homme c'est quoi cette smart avec les trucs de pizza là et encore une fisqueur mais je crois que j'ai déjà vu celle-là me dit un truc un citoyen mais harry tac vous a gagné up kuga c'est un ford ça alors celle-là 104 mille euros sachant que maintenant elles sont à moins de 100 mille et tesla à 100 tu vas avoir du mal à la vendre toi aussi tu vas avoir du mal je te le dis quand vous êtes deux électriques et 23 pages oh je suis désolé que ce soit si on franchement je m'excuse en mai il ya trop de pages quoi 23 mais ça c'est le record clairement alors ils ne y ont aussi ça c'est c'est mj encore je l'avais déjà vu puis voilà pour cette semaine donc on passe aux annonces maintenant 15 mille kilomètres pour cette zoe et des 2015 à elle c'est un peu cher je trouve même s'il n'a pas énormément de kilomètres c'est vrai par contre les stickers ils ont un paquet donc un peu cher alors celle là origine france d'accord ouais est ce que c'est leur tva ou tva incluse prix de vente 42 mille je pense que c'était vers inclus sinon ça soit précisé alors pour le coup je trouve pas le prix déconnant après c'est vrai qu'elle a quand même 166 mille kilomètres faut se méfier et par compte à une assise et peut avoir l'autopilote elle ne l'a pas contre mais elle peut l'avoir normalement ouais mais normalement il peut l'avoir parce que c'est décembre donc elle peut l'avoir je vois celle-là plutôt pas mal je pense monsieur tiens je crois que j'ai déjà vu en plus bien moi je sais plus dans le doute je vais laisser mais c'est cela super chargeur est-ce qu'elle a l'autopilote c'est ça que je veux savoir moi pas que technologie ah oui elle l'a d'accord c'est marqué là 4 secondes 6 ouais ça pousse ça pousse les tesla voilà je pense que je vais laisser aussi on voit que ça baisse quand même pas mal les occasions alors la fameuse part avec les pizzas à partir de 3,90 à balay non c'est quoi ces pizzas c'est des mini pizzas après le prix n'est pas trop déconnant après c'est vrai que ça reste une smart for tout donc c'est pas voilà c'est pas ouf comme on dit non peut-être un peu cher pour ce que c'est quand même on peut se mentir c'est mais c'est encore plus petit qu'une union peut-être pas déconner donc celle-là j'ai déjà vu clairement donc je vais pas la laisser je l'avais déjà mis dans une précédente vidéo cela va aller dans les arnaques du coup celle ci on a dit que je la retenais la unique exécutive de laurent 100% électrique 17000 km laurent qui nous propose cette voiture 5 places disponible de suite bon après 2018 26 elle est quand même là quand même plus d'un an elle est à 26000 moi je trouve ça un peu cher quand même non désolé j'enlève quand vous êtes de électrique on est sur du 3500 euros autonomie 100 kilomètres c'est un truc de la poste après voilà c'est avouer ce qu'ils aient péril j'ai envie de dire parce que l'on sait pas comment ils ont été traités on n'avait pas très bien ce que là en général les facteurs sont assez pressés ils balancent les colis là dedans donc bon après c'est vrai que c'est pas cher même si la location de batterie au final si vous êtes un artisan qui veut aller rouler en électrique ben pourquoi pas j'ai envie de dire à l'autre ça que j'ai déjà vu je me rappelle de son pseudo sans location de batterie évidemment c'est évident besoin de préciser bm group auto 06 du coup elle a 47000 bornes à et 5 décembre elle est à peine plus jeune que la mienne elle a trois mois de mieux moi je n'achèterai pas à ce prix là perso je l'achèterai plutôt 6500 après bon il ya peut-être moyen de faire descendre le prix je vais peut-être la laisser quand même alors par contre laisser trois bars comme ça alors qu'elle bouge pas la voiture c'est pas bon attention mettez au moins rechanger la amie à 1000 batterie au moins parce que c'est pas avec trois bars là ça va la bousiller la batterie faut au moins qu'il y en ait huit ou neuf quoi alors batterie inclus pour ce type 1 elle a trente mille bornes à 2015 du coup 2015 c'est encore une 24 c'est pas une trente ouais après bon c'est sûr que les frais elles ont plus de confort que les que les lions et compagnie elles sont un peu plus puissante aussi après est ce que ça vaut 12 millions je sais pas non plus parce que honnêtement les livres 1 c'est pas connu pour durer éternellement les batteries mais bon après la batterie incluse aussi donc pourquoi pas si vous voulez débuter en électrique pour pas trop trop cher avec un minimum de confort mais bon c'est pas sur l'autonomique vouloir avec confort bon allez je la laisse quand même mousse avec sa classe blé électrique blanche du coup je ne sais pas comment 35 mille bornes je sais pas j'hésite là j'hésite bon allez je vais la laisser parce que les classes b n'a pas énormément cela est 2017 elle a quand même un an et demi un an et demi un an et demi à la s'il peut rouler comme ça je sais pas moi je la conseille pas je la conseille pas il golf électrique elle est bien trop cher cela 43 millions quoi c'est honteux c'est lamentable franchement c'est une honte celle là évidemment je la vire alors celle là pour le coup plutôt intéressante créative de mouton 83 c'est pseudo quand même pourquoi mouton quoi c'est peut-être monsieur mouton après je sais pas je dis ça moi mais bon pourquoi pas ouais 23 minutes ça me paraît correct du kilométrage et l'année après faut voir si c'est début 2017 ou fin 2017 et ça on ne sait pas c'est un peu dommage bon allez je laissais qui a niéron électrique le canet dans le 06 ouais pourquoi pas c'est quoi il design ouais ouais c'est la deuxième finition c'est pas trop mal alors i3 avec rex 25000 euros elle a peu roulé un 18000 km seulement c'est une 2015 ça lui fait déjà quasiment quatre ans en 2015 c'est vrai que ça passe le temps passe on dirait pas comme ça mais 2015 ça va faire bientôt quatre ans déjà vu qu'on est en 2019 bon après les i3 j'ai trouvé un peu cher pour ce qu'elles sont c'est vrai que ces petites bombes de 166 chevaux quand même ça pousse en plus elles sont assez légères je vais regarder combien elle pèse d'ailleurs pas une i3 voilà ça pèse 1320 kg c'est quand même quasiment 500 kg de moins qu'un kona et accélération identique à peu près cette seconde 3 peut-être un poil plus rapide mais ça joue vraiment à rien honnêtement se joue à deux ou trois dixièmes c'est que dalle quoi donc on va laisser il ya un rex donc c'est pas mal il active par contre sur les trop cher je refuse de laisser alors celle ci 2015 43000 km pourquoi 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 la laisser c'est la question je dirais que elle n'a pas l'autopilote d'après ce que je lis là après un peu avoir vu l'année mais aussi une 422 chevaux et les super chargeurs c'est le dual motor n'a pas l'autopilote ça ça fait chier quand même non je l'en vais alors l'if black édition 30 kilowatts heure on est sur du 2800 euros ouais 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 je trouve que ça fait un peu cher moi je l'en vais en plus si j'avais pas déjà vu on va comparer à celle là par exemple oui ça fait beaucoup plus cher et autant prendre la 40 un car non batterie 40 kwh dispo en mai 2019 ils l'avent pas cher je trouve en plus elle a un certain style en gris comme ça j'aime bien elle claque bien cette livre 2 j'aime bien le look je vais la laisser audi a3 sportback trop cher en plus il n'y a pas de photo c'est nul tesla model s à 58 900 euros est-ce qu'elle autopilote celle là bah non toujours pas mais c'est quoi ces voitures qui n'ont pas d'autopilote là c'est quand même incroyable quoi assis autopilote pourquoi il n'est pas dans l'option équipement alors il faut quand même chercher un oh tiens il a mis le truc le sticker comme j'avais mis sur l'ailon moi à la veille 15 qu'on a vu avec chargement du coup voilà remettre ça sur une tesla bon sur union c'est mignon on va dire mais sur une tesla qui fait quand même voiture de riche je sais pas quand même j'aurais peut-être pas mis quand même on même si évidemment comme moi elle est blanche la voiture donc ça prêtait bien à le coller ça faisait pas ça faisait pas dégueulasse quoi mais j'aurais pas mis ça sur une tesla perso je sais pas ce qu'il a mis comme autre sticker c'est quoi ce truc quoi je n'arrive pas à lire c'est pas un truc de conduite accompagnée quand même c'est pas possible une conduite accompagnée sur une tesla putain le gosse quoi ça va d'être né dans une famille de riches bon bref je l'ai enlevé un peu cher je trouve alors le sticker quand même à la veille électrique 1 sur une tesla c'est beau c'est beau j'aurais pas mis perso quand même alors ça c'est une modèle s 90 pro stylé 79 900 euros 4 secondes 3 ça pousse à les rouges rouges ferrari autopilote et super charge à vie 4 secondes 3 dans les fusées quand même bon après c'est pareil par rapport à une neuve elle est pas beaucoup mieux niveau prix parce que une neuve maintenant c'est dans les 80 milles et je crois que c'est autour de je sais pas si c'est 75 ou pas les neufs maintenant parce que c'est l'autonomie standard donc je sais pas mais en tout cas ils sont c'est 184 mille euros donc autant acheter sur partir sur une neuve qui est toute neuve avec garantie à inclus zéro kilomètre non je suis désolé mais c'est pas vendable dans l'état maintenant ça totalement électrique pour cette i3 qui est une 94 à h du coup non elle est un peu cher elle est trop cher même il golf 48 mille euros mais alors c'est pas en fait les volkswagen ils se sont dit on va les vendre le plus cher possible on va voir si ça passe après la couleur jolie le bleu comme ça c'est plutôt joli j'avoue mais non mais le prix est trop élevé à un moment je suis désolé bleu atlantique métallisé ça c'est un beau bleu franchement il aurait été sur le kona celui-là j'aurais pris un j'aime beaucoup très belle voiture en tout cas 48 mille euros mais donc ouais bah encore une fois à châteauroux tiens châteauroux j'ai vécu pendant quand j'étais tout petit deux ans je crois quand j'ai vécu pendant deux ans entre 98 et 2000 quelle belle ville bref j'enlève les volkswagen sur le bon coin c'est des grosses arnaques donc ça sert à rien d'ailleurs j'aurais dû mettre les e-golf dans les arnaques j'étais con non c'est pas grave il y en a peut-être d'autres sûrement même qu'un t100 cette automobile mais c'est pareil c'est le même genre que l'autre 85 mille euros mais ça se vendra jamais c'est même pas la peine quoi on a zoé la moins de 6000 mais quand même 100 mille bornes a bien roulé hôte à ils ont dû la reprendre tellement peu cher au mec qui l'a rendu qui a dû partir je pense sur une zoé 41 kilowatts heure du coup 100 mille kilomètres je suis sûr ils ont repris 4000 euros pas plus voilà du coup elle est trop de kilomètres j'enlève alors celle là nicolas qui nous vend nicolas spécialiste des tesla bon alors celle là par contre c'est une 60 kilowatts heure toi panoramique là c'est nul là ça c'est nul niveau batterie en tout cas après niveau option c'est vrai que c'est pas trop mal mais du coup elle n'a pas l'autopilote c'est là non plus 3g c'est vraiment chauffé bon après voilà si vous l'achetez dites vous qu'elle aura moins d'autonomie qu'un kia inhiro et un kona et elle a quand même pas mal de kilomètres 90 milles après c'est sûr qu'elle a moins de 40 milles avoir une tesla moins de 40 milles c'est pas tous les jours non plus elle pourra utiliser les super chargeurs l'intérieur est plutôt joli avec cette couleur beige comme ça ouais bon je l'ai laissé quand même mais voilà encore une fois vous achetez en connaissance de cause c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire non plus quoi sauf si vous êtes vraiment si vous êtes vraiment fan de tesla et que vous en voulez une cette classe b donc un peu cher les classes b je prends plus en dessous de 20 milles retraité débordé mais qu'est ce que c'est que ce pseudo quoi retraité débordé cette provocation quand même à quel moment un retraité peut être débordé c'est à mon sens quoi une kia soul ivy électrique 110 chevaux c'est la référence exacte de la voiture ouais du coup ouais du coup celle ci est tout juste à 30 kilowatts heure c'est vraiment l'une des premières quoi après ce monsieur retraité a l'air débordé donc je sais pas s'il va répondre à vos messages il a quand même le taux option arrête toi l'option tout ouvrant panormique peinture métallisée c'est pas si mal donc voilà c'est à voir aussi ce peut être une bonne bonne offre souleyman costa 109 mille quand même il a il a séché à l'if moi je trouve qu'il avait un peu cher dix mille euros quand même non elle est trop chère il ne vendra pas ce plat clairement pizza 56 lui c'est pareil j'ai déjà vu il me semble ouais j'ai dû voir sandrine qui nous vend sa opel ampera alors là alors faible kilomètre il y avait quand même 44000 après bon c'est pas énorme c'est vrai voiture de 2012 en très bon état visiblement bon après voilà les opel ampera moi j'ai jamais bien c'est vrai que si vous voulez vraiment découvrir l'électrique en ayant pas la peur de l'autonomie vu qu'il ya le moteur thermique qui peut prendre le relais derrière au final c'est pas si mal à cette voiture on reste là et 2012 auprès faut voir comment vieillissent les batteries de cette voiture même si réfléchir elle est quand même plus récente que la yon que j'ai mois de un an donc au final c'est de venir venir quand même ses batteries vendu avec chargeur nomad surprise secteur et banque de charge à domicile ou boxe ouais c'est ouais mais pourquoi pas voilà elle se situe dans le 51 c'est vous seul 51 si tu pas trop c'est d'accord c'est près de reims tout ça ok ouais c'est à l'est de paris quoi ça c'est des régions qui me sont un peu inconnus j'avoue cette tesla immatriculé dans la nouvelle et pas nouvelle zélande la hollande fait le sait l'on n'importe quoi je lance que foutrait une tesla de nouvelle zélande en france mais on sait jamais après non pays bas du coup 2014 avec 44 mille kilomètres 44 mille pour 129 mille 950 soit 9500 kilomètres pour cette tesla donc de 2014 alors a tel un meilleur ça par contre des pollution moteur pour qu'ils mettent ça quoi ah oui non c'est qu'ils font ça dans leur centre je pense ok tarwe auto boîte s'occupe de plein de trucs elle voit des possibles très bien bah écoutez auto boîte en ces spécialistes de voitures électriques donc normalement c'est bien après je remarque qu'elle a pas de vouloir c'est pas marqué mais elle a pas d'autopilote celle là je sais pas on ne sait pas bon je la laisse dans le doute mais alors la mia là faut qu'on m'explique pourquoi elle est si chère ah mais cette couleur partout c'est étrange d'avoir mis la comme ça c'est une prestige attention ouais je suis pas trop trop fan de la couleur non plus quoi ça fait marron rouge c'est quand même assez étrange évidemment dix mille euros pour ça 11000 quasiment pour arrêter quoi le vélo qui nous vend sa blue car mais bon il ya une location de batterie donc c'est même pas la peine que joyon à plutôt intéressante c'est là toujours sous garantie mais jusqu'à la fin de pardon jusqu'à la fin de l'année et ouais je sais pas sept mille sept mille kilomètres 7000 euros 35 mille kilomètres pourquoi pas ça se tente mais bon après n'oubliez pas qu'elle est garantie jusqu'à fin 2019 donc méfiez vous quand même si elle tombe en panne genre janvier 2020 ce serait un peu dommage il faut avouer alors c'est une vie solution donc qui nous vence une salive 62 kilowattheures à partir de juillet 2019 dès la veille des jours de votre commande mais comment est-ce possible qu'elle soit si peu cher ah mais j'avoue là c'est un très bon prix quoi je sais pas comment il peut avoir de bons plans comme ça lui il est fait importé ou je sais pas je sais pas comment il fait en tout cas c'est très attractif en ces prix il a trouvé la bonne astuce lui je crois pour faire son petit commerce de véhicules électriques en plus des réparations de batterie il va se mettre bien c'est m j alors le prix est hors taxe 53000 ttc alors du coup si vous êtes en particulier et que vous devez payer le ttc je suis pas sûr que ce soit une très bonne affaire du coup j'enlève bertrand qui nous vence à zoé à 128 borne mais même pas je la laisse celle-là ça l'a déjà vu alors c'est 0 en violet oui d'accord et bon sinon qu'est ce qu'il ya d'autre comme info après j'aime bien la couleur honnêtement très belle couleur j'aurais pas dit non pour avoir une union comme ça de cette couleur j'aime beaucoup la couleur violette donc c'est vrai que ça la rend plutôt sympa mais les lions et existait pas en violet je pense qu'il y avait que les c0 du coup ouais bon après 9450 euros 26000 kilomètres 2013 ouais je sais pas ça fait un poil cher peut-être mais bon j'aime bien la couleur donc je vais laisser un connard rouge de cmg solution bah je crois que c'était le sien ah ouais non livrable à partir de juillet 2019 apparemment il il reçoit toutes ses voitures en juillet où les a déjà et puis il attend le bonus de 6000 euros enfin il attend tout de 6 millions qu'est ce qu'il a mis sur la plaque c'est bizarre pour cacher la plaque on dirait que ça je sais pas si c'est un montage photo ou ou qu'il a mis un truc dessus bon bref 38000 euros le connard ouais bah il est mieux placé qu'un kona neuf ans j'ai envie de dire et en termes de prix donc pourquoi pas à faire sing city alors la city moi avant de de trouver la lion c'est vrai que j'avais regardé sing city bon c'est vrai que j'en ai vu une à 5900 euros à caen à l'époque et je me tâtais à l'acheter ou pas mais bon je me suis dit putain si ça ça tombe en panne je fais comment quoi en plus niveau autonomie c'est un poil plus que la lion et encore mais aussi ça tombe en panne franchement c'est la mort pour faire réparer ça deuxième immatriculation acheter à noroto mais c'est vrai que noroto vous en avez plein apparemment il est un problème pour la recharge oui alors comme ça d'accord la batterie de traction est la même que la zoe et 1 alors ça j'ai quelques doutes c'est le même fournisseur j'ai quelques doutes à honnêtement j'avais cette voiture quand même ça fait volable pour le coup ça fait vraiment voiture sans permis quoi c'est vraiment une voiture c'est spécial bon après voilà la première de recharge celle là je peux pas la laisser dans l'état clairement donc c'est zéro ça va durer trop longtemps la vidéo mais je suis vraiment désolé il ya encore plein d'onglet quoi mais qu'est ce que je fais je suis lent aujourd'hui voilà je comprends que vous ayez pas le courage à regarder jusqu'au bout moi je le ferai pas honnêtement votre place mais si vous le faites c'est très bien c'est très gentil de votre part en tout cas perpignan c'est c'est 0 7000 euros 20 1300 kilomètres ouais pourquoi pas on va essayer d'accélérer un peu cela trop de kilomètres fils coeur karma alors celle là m'intéresse elle a moins de 40 mille c'est vrai que là quand même 408 chevaux quand même le petit bijou là dans cette gueule qu'elle a quoi ce cul là c'est des boutons comme le connard c'est vraiment je savais pas que c'était comme ça ça fait vraiment ovni en cette voiture comme objets ou orny objet roulant identifié quoi c'est vrai qu'elle claque bien il ya un toit solaire pas mal ouais je vais aller c'est après certes elle a pas pas mal de kilomètres mais le petit toit solaire qui vous fait gagner deux kilomètres d'autonomie par jour allez c'est toujours ça de prix lissan livre 2 à celle là plutôt intéressante plutôt intéressante simoz donc on va dans celle là brabus là non ça suffit il golf première du nom du coup pourquoi pas peu joyon trop cher trop trop cher à camaro polluante bon cela vraiment gelé je les cliquez juste pour voir le temps jaune pétant ça fait très transformers je crois que c'est une camaro jaune aussi dans le film transformers bumblebee je crois que c'est une camaro jaune de mémoire évidemment je l'enlève ça n'a rien à faire là c'est 0 full électrique 25000 kilomètres le 1700 euros pour ce petit pour cette petite c0 du coup je la trouve un peu cher certes pas énormément de kilomètres mais elle est quand même de 2012 2013 encore pourquoi pas meurs bmi 3 trop cher pour sa petite autonomie jean qui nous vend sa lyon trop cher l'argent les a3 sport bac c'est pareil c'est trop cher oh mais il ya tellement d'onglet mais on s'en sort plus bientôt les vidéos elles vont faire juste une heure quoi c'est vraiment infernal en fait quand vous et de 3900 euros bah du coup oui parce que les cangou en général je laisse ils sont tellement chez pas cher que l'if prix avec batterie comprise 11 1390 euros et bah tiens celui là c'est pas cmj je pensais mais non c'est dans le 22 aussi mais on voit du coup il est le 9 ou pas lui montre les pneus donc ils ont l'air neuf je pense c'est pas c'est même pas précisé quoi enfin bon bref elle est un peu cher pour le kilométrage on lit up j'en ai marre modèle 3 les petites modèle 3 en noir et claque bien c'est vrai qu'en noir à la modèle 3 en plus en noir il n'y a pas de il n'y a pas de surcoût de peinture 258 kilowatts dans cette fusée quand même conso de 18 kilowatts heureux 100 où je pense qu'ils sont un peu optimiste la fin pessimiste je dirais 4,7 secondes franchement mon but dans la vie c'est d'acheter une tesla aussi moi quand même je vous avoue que le kona je le garderai pas toute ma vie parce que de toute façon il fera pas toute ma vie mais je pense qu'après le kona j'achèterai une tesla j'essaierai de leur vendre et d'acheter une modèle 3 peut-être même si j'aime pas le coffre sans rayon c'est vrai que ça me gêne un peu ça mais là une bonne bonne gueule en noir quand même elle les casse j'avoue bref on en reparlera dans quelques années en tout cas j'en suis pas là pour l'instant je profite du kona bon après je trouve là je trouve un peu cher du coup cette voiture là je vais enlever parce que maintenant que les prix ont baissé ça sert à rien quoi du coup l'if n collecte à pro pilote tout la bonne affaire c'est la bonne affaire c'est comme son pseudo l'indique encore il n'a trois sports bacs mais décidément qu'est ce qu'ils ont avec ces voitures ça fait déjà trop que je vois cette semaine ils s'en débarrassent tous visiblement ils ont décidé de de se barrer de chaudi bon après le problème c'est que la 50 km même pas à la 40 je crois voir à 35 km d'autonomie et 37 700 euros ok c'est une audi mais bon quand même faut pas déconner quoi bon cette mode et trois même principe que l'autre du coup trop cher par rapport à ce qui se vend sur le site et cela cela un peu cher aussi vu l'année celle là pareil alors celle ci j'avais déjà vu donc trop cher carlio non plus non oh vas-y celle là je la mets dans les arnaques c'est bon elle m'a saoulé alors la unique 30 c net c'est quoi ce pseudo ça fait ça fait proxénète c'est un peu bizarre vente pour cause uniquement fiscale étrange pas d'arnaques à l'allocation de batterie façon renault c'est vrai c'est vrai c'est vrai et en tout cas il avant très peu cher c'est dommage qu'ils aient pas de photos donc j'espère que c'est pas une arnaque ou après vu le kilométrage je pense pas il leur a mis vingt mille c'était une arnaque mais au final voilà pourquoi pas pourquoi pas je ferais juste une photo ce serait bien quand même pascal qui nous vend son i3 rex alors très intéressante aussi celle là pour le coup vingt mille euros seulement je crois que c'est une des mieux placés i3 que j'ai vu avec un rex alors certes c'est la petite la petite batterie mais bon au final pourquoi pas alors modèle x de direction modèle x voilà quand même 41 mille kilomètres je serais tenté de dire que le prix est pas si bien placé que ça vu ce qui se fait en neuf maintenant après elle a quand même pas mal d'options c'est vrai pas climat glacial et tout bon allez je vais la laisser alors celle là du coup non mercedes qui va avoir du mal également écouler ses électriques drive classe b clairement cette sion est plutôt intéressante niveau niveau prix je trouve 11 900 euros pour une quasi neuve elle a que quatre mois à peine à 6,6 mois donc ouais ça va je trouve que ça dans l'influence ça suffit un connecteur à l'année 46 minutes je rends désolé je sais pas ce qui s'est passé c'est à dire qu'on parlait par sms aussi donc j'ai été un peu distrait j'ai fait pause chaque fois mais 70 mille kilomètres pour cette peu joyon et pourquoi pas un assiste c'est une peu joyon qui est chez citroën en fait d'accord inception là du coup elle est un peu kilométré je trouve un peu cher vu du kilométrage christian dans le 76 c'est en haute normandie ça ouais c'est vert ouais c'est c'est vertif tout d'accord je connais pas trop là bas aussi pareil moi je suis de la basse normandie donc la haute normandie c'est pas trop c'est pas trop mon dada on va dire et cette voiture non plus n'est pas trop mon dada vu le prix je suis désolé mais c'est trop cher influence marine qui nous vend sa fluence et qui va galérer à la vente je pense pas de location batterie quoi alors là comment ou quoi ah bah s'il n'y a pas de location de batterie du coup c'est quand même plus intéressant mais alors honnêtement je me demande comment c'est possible avec le gilet jaune dans la portière droite il faut le mettre sur le tableau de bord gilet jaune c'est pas là qu'il doit être ouais bah écoutez marine si vraiment il n'y a pas de location de batterie ce que je doute quand même il faut quand même vérifier cette info là parce que ça me paraît étonnant je demande pourquoi elle a pas d'aucune location batterie pourquoi pas je la laisse et pour terminer chez cela donc est-ce qu'on a atteint j'avais assez plein d'annonces en plus bon je vois que les occasions chez tesla.com c'est pas ça baisse pas énormément bon bref voilà deux petites arnaques un chez volkswagen encore j'aurais pu même ajouter e-golf ouais je vais peut-être ajouter celle là aussi parce que quand même niveau arnaque on est quand même bien placé 43 millions là c'est vraiment c'est désolant de voir ce franchement bon ben encore quand une fois 3 3 volkswagen dans les arnaques de yop et unigolf voilà et volkswagen les rois des arnaques visiblement donc j'ai laissé cette modèle s ici ce qu'on a là même si j'ai que j'ai déjà vu quand vous êtes deux peu joyon un peu voile kilométré mais bon ça passe nissan livre batterie incluse classe b électrique art unique crête niro design i3 avec rex plutôt pas trop cher même si on a vu mieux tout à l'heure modèle s60 bon celle là j'ai bon j'ai quelques réticences quand même après bon ça fait une tesla moins de 40 milles avec l'accès aux superchargeurs c'est quand même pas rien quoi le retraité débordé qui nous vend son soul 30 kilowattheures je trouve l'offre acceptable opel ampera plutôt correct aussi c'est assez assez rare aussi donc je vais la laisser tesla ici ils ont 7000 euros c'est un j solution qui nous vends sa livre tecna 62 kilowattheures à 32 mille euros alors ça pour le coup c'est un bon plan je pense donc allez-y elle va pas rester longtemps je pense celle là la petite c0 violette j'aime bien la couleur après peut-être un poil cher niveau kilométrage bon ça reste acceptable on va dire c'est un j solution qui nous vend connaît rouge c'est 0 7000 euros fiscor karma c'est assez rare aussi donc je vais laisser 40k pour une voiture assez assez luxueuse je sais pas il ya des petits drapeaux derrière on dirait qu'il ya le drapeau du japon et je vois pas les deux autres peut-être bahreï nous j'arrive pas à reconnaître l'image n'est pas assez bonne qualité après voilà rouler en fiscaire c'est quand même dans une voiture qui sort du lot on va dire bon ça fait vraiment voiture de riche pour le coup mais elle est quand même classe avec son petit panneau solaire sur le toit alors ni au coffre tient ça donne quoi moi ça va encore elle est assez large donc un coffre large du coup et voilà le petit panneau solaire sur le toit pour récupérer quelques kilomètres par jour d'autonomie c'est toujours bon à prendre puis ça fait pas trop choquant je trouve bref voilà on continue avec cette olive 2 la petite e-golf 2014 bon c'est la première peu d'autonomie la bonne affaire avec la unique aussi créative la 19000 c'est dommage qui est pas de photos on aurait mis voir une photo lui pas mal aussi les trois rex peu kilomètre est vingt mille euros j'aime bien bon c'est là elle a pas mal d'options donc je la laisse c'est une 100 d donc voilà après il faut voir sur le site tesla c'est peut-être plus intéressant de commander une neuve mais bon à vous de voir après celle cette union et est très peu kilomètre est 113 km c'est le moins qu'on puisse dire donc je laisse aussi l'affluence sans location de batteries j'ai quelques doutes mais bon c'est à voir peut-être que finalement pourquoi pas et donc on se termine avec les trois arnaques à la 52 minutes quasiment je suis désolé franchement je suis désolé je m'excuse en pour la durée je vais essayer de faire plus rapide la prochaine fois les 23 pages donc ça fait beaucoup d'annonces sur ce je vous laisse bon week-end ciao je suis désolé